... Mes chers collègues, j'ai l'honneur de me présenter à la présidence de la Commission de la Défense Nationale et des Forces Armées. Ma candidature repose sur trois notions fondamentales qui ont marqué mon parcours. L'engagement, l'expérience et l'esprit d'équipe. Ici, d'une famille modeste, j'ai grandi dans l'Est de la France, dans une région sédérurgique et minière. A 19 ans, je me suis engagé dans la Marine Nationale et j'y ai passé 23 années, dont 17 ans, dans les commandos marines en tant qu'infirmier. En parallèle, pendant 12 années, j'ai été sapeur-pompier volontaire. En 2014, j'ai conduit une liste citoyenne composée de femmes et d'hommes venant de gauche et de droite sur un projet communal et j'ai été élu maire de ma commune, Branderian. C'est naturellement que j'ai rejoint Emmanuel Macron, puis que je suis devenu référent du mouvement En Marche pour le Morbihan. En juin 2017, comme vous, j'ai été élu député. Toutes ces années au service de notre pays m'ont apporté une expérience de terrain que j'ai su adapter au travail législatif et réglementaire de la Commission de la Défense Nationale et des Forces Armées. La République m'a beaucoup donné et je souhaite lui rendre sa juste part. Cet engagement, j'entends le porter avec mes collègues de la Commission. Mes missions dans les forces spéciales m'ont appris que les plus belles victoires sont les victoires collectives. D'ailleurs, c'est la philosophie du marcheur, comme ce goût du renouveau. Voilà pourquoi, mes chers collègues, à l'heure où nous traversons une période d'instabilité géopolitique, je souhaite une Commission forte, soudée et rayonnante.